Musique Les loulouas et le kouba fument désormais le calumet et de la paix. La voie de la raison a prévalu. Ce vendredi, à Kananga, un palabre a ouvert ses portes sous les auspices du vice-ministre de l'Intérieur. Le bleu et blanc vont retrouver dès ce lundi 12 octobre le chemin de l'école. Les parents, prenez donc vos précautions car le port des masques est obligatoire pour chaque bambin. Confirmation du ministre de l'Épesté, Uli Bakonga, s'exprimait ainsi à la prématurale issue d'une réunion d'évaluation. Le détail dans ce journal. Elles ont subi des pratiques dégradantes lors de l'exercice de leurs fonctions dans la lutte contre Ebola dans la province de l'Équateur. Les femmes prestataires de soins pointent du doigt. Le personnel onusien et les autorités politiques appellent à des sanctions exemplaires. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. La tradition a été respectée ce vendredi à la cité de l'Union africaine. Par visioconférence, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké d'Itsulombo, a présidé la réunion du Conseil des ministres. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment le rapport sur le dialogue politique entre la RDC et l'Union européenne tenue à Kinshasa le 5 et le 6 octobre 2020. Aussitôt rentré à Kinshasa après un séjour de travail dans le Nord-Kivu, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké d'Itsulombo, n'a pas dérogé au rendez-vous de tous les vendredis. Pour la 52e de la série, le chef de l'État a débuté comme à l'accoutumée par une communication aux membres du gouvernement. La rencontre de ce jour a fait le point sur le rapport en ce qui concerne le dialogue politique entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne tenue à Kinshasa du 5 au 6 octobre 2020. Il a été également examiné l'État et l'administration du territoire, la situation sécuritaire, l'évolution de la situation récente sur le marché des changes ainsi que de biens et des services, mais aussi l'évolution de la situation de la pandémie de la Covid-19 et autres épidémies en République démocratique du Congo. En définitive, le Conseil des ministres a approuvé le relevé des décisions de la 51e réunion hebdomadaire. La rentrée des classes, c'est bel et bien pour ce lundi 12 octobre 2020. Le ministre de Tutelle, Willy Bakunga, qui confirme cette information à l'issue d'une réunion d'évaluation à la prémature. Il faut noter que le port de masque est obligatoire pour chaque enfant. Françoise Belabouakie et Pompon Omba pour le reportage. Masque obligatoire pour tous les élèves de tout âge, le comité multisectoriel de riposte contre le Covid-19 tranche. À quelques heures de la rentrée scolaire prévue le lundi 12 octobre 2020, dans l'enseignement primaire, secondaire et technique, ainsi qu'aux affaires sociales, sur toute l'étendue du territoire national, le premier ministre Ilunga Ilungamba privilégie le masque pour protéger les enfants. Nous venons d'avoir une importante réunion avec son excellence, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, autour notamment de la rentrée scolaire qui est certainement fixée au lundi 12 octobre 2020. Au niveau de l'école primaire et secondaire, on a redouté quand même la promiscuité des élèves par rapport à cette maladie, puisque la solution a été donnée par les ministres de la Santé. Il faut absolument que les élèves aient une espace leur masque pour éviter la contamination en milieu scolaire. Le gouvernement avait déjà pris les dispositions quant à c'est, notamment avec les kits de lavage de main que nous avons donnés presque dans toutes les écoles. Et il y a aussi les solutions hydroalcooliques que nous avons distribuées dans chaque école. À la question de savoir à quand la rentrée intégrale dans les universités et instituts supérieurs, sans précision de date, Willy Bakonga rassure. Il a été décidé de la reprise de cours, la reprise intégrale de cours, donc de la première année graduée jusqu'en deuxième année licence. Tout le monde, tous les étudiants doivent, n'est-ce pas, reprendre le chemin des universités et des instituts supérieurs. La date sera communiquée incessamment, donc le plus tôt possible. Pour rappel, le respect des gestes barrières reste l'unique précaution pour freiner l'élan de la propagation de cette maladie qui n'arrête pas d'enseigner le monde. Comment développer la province du Nord-Oubangui ? La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, et le sénateur, Mouboutou Giala, ont porté leur regard sur la situation socio-économique de cette province. L'élu de Guadolité s'est exprimé en ce terme au micro de Sylvie Moyen-Bourg. Je tiens à remercier d'abord la population, David de Guadolité, qui m'a renouvelé sa confiance à trois reprises. Et donc on a eu à échanger un peu avec Mme l'honorable présidente de l'Assemblée nationale, un peu je pense sur certains aspects économiques, sociaux, du pays, et précisément aussi au niveau du Nord-Oubangui. Comme vous le savez, nous sommes dans une session budgétaire. Donc il y a certains points qu'on va relever. On aimerait effectivement aussi souligner certains problèmes que nous connaissons dans la province. Et j'espère que le gouvernement tiendra compte de nos questions et pourra inscrire tous ces points-là dans le budget et dans la loi de finances 2021. Ils veulent à tout prix enterrer la hache de guerre. Deux peuples de Kassai, les Louloua et le Kouba, ont choisi la voie de la raison. Toute la notabilité de la région s'est retrouvée autour d'une même table au cours d'un grand palabre qui a ouvert ses portes ce vendredi à Kananga sous la conduite du vice-ministre de l'Intérieur, Edith Chala. La conférence sur la paix et la réconciliation entre les communautés lounoua dans le Kassai central et Kouba dans le Kassai s'est ouverte ce vendredi. Toute la notabilité de cet espace a répondu présente. La société civile, les autorités coutumières se sont retrouvées autour des officiels civils et militaires pour la circonstance. Le vice-ministre de l'Intérieur, Inon Sambokele Walaka, qui représentait le gouvernement de la République, a, au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, rappelé l'attachement des pouvoirs publics à la paix. Après une année d'exercice du pouvoir par le gouvernement, ici, de la tenance pacifique et civilisée du pouvoir, entre le président entrant, j'ai cité son excellence Félix Antoine Tuseké de Tulumbo, chef de l'État et le président sortant, le sénateur Abdi Joseph Kabila Kabang. Le gouvernement de la République ne peut pas tolérer que la population congolaise en général et celle des provinces du Kassai et du Kassai central en particulier, vive des conflits de limites. Le gouvernement de la République, à travers les ministères de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, attend de cette conférence un travail de qualité. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la conférence de paix et de réconciliation entre deux provinces. Les travaux se poursuivront dans les commissions pour une clôture prévue dimanche. Constantin Benguelé, notable de la région, s'en félicite. Revenons à Kinshasa où le gouvernement tient à une justice efficace et impartiale. Et pour y parvenir, il met le boucher double afin de bien soutenir l'appareil judiciaire. Jean-Baudouin Maillot, vice-premier ministre, ministre du budget, a été informé de tous les mécanismes par les responsables des instances judiciaires. Cédric Kenina, c'est le reportage. Il faut plus de moyens à la disposition de l'appareil judiciaire. Le gouvernement de la République s'y attelle pour garantir l'état des droits, vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tiché-Kédi. Ces hauts cadres des instances judiciaires ont présenté auprès du vice-premier ministre, ministre du budget, Jean-Baudouin Maillot-Mambeke, des préoccupations liées aux frais de fonctionnement, rémunération et prise en charge de la police judiciaire. Réponse rassurante du patron du budget qui a donné toutes les garanties quant au soutien de l'exécutif national au pouvoir judiciaire pour permettre à ces derniers de remplir correctement ses devoirs. Une rencontre en présence du vice-ministre de la justice, Bernard Takaichi Gumbi, qui a accompagné ses acteurs du premier plan de l'appareil judiciaire. Ils viennent de recevoir les capacités de gestion concertée des finances publiques. Les membres du gouvernement provincial de l'UALABA, le maire de Koulouizi, les chefs des divisions et autres acteurs dans la chaîne de mobilisation de recettes étaient en face du directeur général de l'École nationale des finances, Jean-Paul Niembo. L'idée était avec Rikine Zouzéloïa. Dans sa mission de capacitation professionnelle des agents et cadres de l'État en matière de finances publiques, des douanes, d'assurance et du budget, l'École nationale des finances NF oriente désormais son action vers les provinces de la RDC. Le l'UALABA de Richard Mouyej-Manguinz-Mans, représenté à cette session par la vice-gouverneure Fifi Massouka, a pris à bras-le-corps les propositions de cette institution, invitée à s'implanter à Koulouizi à travers l'organisation déjà du premier séminaire des hauts niveaux sur l'interministérialité dans la gestion des finances publiques. Cet atelier se propose d'être une session de formation, d'information et d'échange d'expérience et qui s'inscrit dans le cadre d'une politique des finances publiques provinciales axée sur une quête permanente des outils et des moyens y douane en vue d'une maximisation toujours plus accrue des ressources financières. Même exploité par le directeur général de l'École nationale des finances, Jean-Paul Niembo Tampakagna leur a démontré comment une gestion concertée a l'avantage d'être appuyée par un esprit de collaboration et de solidarité des différents services dans la mobilisation des recettes, ce qui doit conduire à la responsabilité politique qu'est l'interministérialité. D'une pierre deux coups, le directeur général de l'ENF a procédé également l'installation à colosie de l'antenne de son institution, des salles équipées en bancs et matériel informatique. Lorsque nous avons écrit le 5 août 2019, il y a deux gouverneurs qui ont répondu directement. Premier, le gouverneur du Lualaba a souhaité que cette antenne soit implantée pour que le personnel qui est dans la province du Lualaba, en majorité de nouveau, soit formé en finances publiques pour permettre à la province de maximiser les recettes. De manière provisoire, l'ENF colosie va fonctionner à partir des locaux du complexe Hewabora, lui attribué par le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej Manganzmans. La première dame de la RDC poursuit son itinérance dans le Congo central. Denise Nyakeru Tshisekedi est arrivée à Matadi ce vendredi en provenance d'Obama, où elle est allée s'incliner devant le mausolée de feu Joseph Kassavoubou, premier président de notre pays, avant de visiter quelques hôpitaux. Naïcha Kélamouila et Patrick Michel Moukoui. Cette architecture moderne en pleine brousse dans le Congo central est en réalité le noyau d'une partie importante de l'histoire politique de la RDC. C'est ici, dans ce mausolée construit dans le village de Singhini, que repose pour l'éternité le tout premier président du Congo, Joseph Kassavoubou. De Beaumau elle séjournée, la première dame de la République a bravé les sept heures de route pour atteindre ce site. L'histoire étant la plus grande source d'inspiration, les hommes qui l'ont bâti méritent que l'on se souvienne d'eux. En s'inclinant devant la tempe de cette figure emblématique de l'indépendance du pays, Denise Nyakeru Tshisekedi s'est ainsi acquitté d'un devoir patriotique. La première dame a par son passage sur ce site honoré la mémoire de celui qui incarne la transparence dans la gestion de l'État, exemple qui sert aujourd'hui de repère à l'état des droits qui s'installent progressivement dans le pays. Pour stimuler le réflexe du tourisme local et apprendre aux générations futures l'histoire du pays, ce mausolée devrait selon le ministre du Tourisme être classé parmi le patrimoine architectural de première classe par les autorités. Nous avons dans le cadre des classifications des sites touristiques des sites naturels et des sites artificiels. Celui-ci c'est un site artificiel et c'est important pour nous dans le cadre du tourisme et de mémoire. Et la présence de la première dame vient également renforcer auprès du peuple nékongo cet amour que le chef de l'État témoigne à ce peuple et la reconnaissance à ce vaillant fils du pays qui a donné également de sa vie pour que nous puissions obtenir les dépendances et qui a été un modèle de gestion durant son premier mandat. L'épouse du chef de l'État a également apporté une assistance matérielle aux membres de la famille Kassavobu qui gère au quotidien ce site historique. Mais bien avant d'atteindre le village natal de Kassavobu, l'épouse du chef de l'État s'est arrêtée plus d'une fois. D'abord au terrain du territoire de Tchela où elle s'est adressée à la population venue en gros nombre et ensuite dans quelques hôpitaux du coin. Comme dans toutes les structures sanitaires visitées, le réflexe de cœur médical se dégage en la première dame à chaque contact avec le personnel soignant et les malades. Il y a combien de temps que vous avez fait la dame ? Ça, ça fait deux semaines passées. Et vous l'êtes comme ça ? Nous avons conçu avec le docteur Lel. Ça, c'est édité. Oui, je sais. La plaie est propre. Tu as mal ? Non. Ah, c'est bien. Après, tu vas bien marcher. Oui. D'accord. Des médicaments, vivres et non-vivres ont été remis au responsable de l'hôpital. Après 48 heures passées à Beaumain, l'épouse du chef de l'État a entamé la descente vers la ville portuaire de Matadi, troisième étape de son périple dans le Congo central. Quittons l'ouest du pays pour le centre où la route nationale numéro 2 a 59 km de Kabinda. Chef-leu de la province de Lumami est menacé par une érosion monstre dénommée Jérusalem. Je ne sais pas pourquoi. Et cette érosion aux allures inquiétantes nécessite une attention soutenue des autorités du pays et des capitaux frais pour éviter le pire. Dans cette partie de l'air, c'est Blaise Boko Kassantzala découvert et il en parle. Nous sommes sur la route nationale numéro 2, dans son tronçon compris, entre la ville de Mboujimaï et celle de Kananga, chef-leu de la province de la Lumami. Les automobilistes peuvent rouler même à vive allure. La chaussée réhabilitée, il y a de cela 5 ans, tient encore. Mais au point kilométrique 91 d'Umboujimaï, c'est la découverte d'une érosion monstre. Jérusalem, c'est comme ça qu'on appelle cette catastrophe naturelle. Elle risque même d'interrompre le trafic sur ce tronçon si le financement ne s'en suit pas. Nous demandons aux autorités de nous financer, de mettre les moyens pour que nous puissions dévier cette route afin que nous puissions garder le trafic. C'est avec tous les risques que les automobilistes passent sur la partie de la chaussée restante. La solution pour les spécialistes, c'est la construction d'une variante longue de 2 kilomètres. Ce que nous voulons faire aurait d'aller commencer à remblayer, et mettre beaucoup d'argent là-dedans, ça va nous coûter trop cher. Nous allons dévier, nous allons contourner l'érosion, donc on va dévier la route. À cet endroit-là, au lieu d'aller jeter l'argent dans le trou, on va essayer de créer une déviation pour faire ça. Cette route qui relie la ville d'Umboujimaï à celle des Kabindah mérite bien une attention soutenue des gouvernants, sinon le pire s'en suivra, avec son cortège de conséquences néfastes pour ces populations qui n'ont que l'agriculture comme principale activité quotidienne. La communauté internationale célèbre le 9 octobre de chaque année la journée mondiale de la Poste, plus que du courrier. C'est le thème retenu en 2020. À Kinshasa, le ministre des Pétentiques, et qui base à Maliba, a adressé un message à la population non-nomantique. On revient sur les grandes lignes. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, en ma qualité de l'autorité gouvernementale en charge de la Poste, j'aimerais souhaiter à tous les postiers du Congo, aux membres de leur famille, une bonne et heureuse fête. À l'instar d'autres secteurs économiques, la Poste n'a pas été épargnée par la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus. Avec la célébration de la Poste, le 9 octobre, le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication, Augustin Kibas à Maliba, l'a relevé dans son message à la nation, tout en démontrant son utilité par rapport aux besoins inhérents de l'homme à pouvoir communiquer. Il est intéressant de constater ici qu'en dépit des difficultés liées au transport des personnes et des biens engendrés par la COVID-19, la Poste mondiale a fait montre d'une résilience remarquable et héroïsme en continuant à accomplir son obligation des services universels qui exigent que le courrier soit distribué à tous les habitants de la planète où qu'il se trouve. Cela explique à juste titre le choix du thème de la journée mondiale de cette année, à savoir plus que du courrier. Le Congo, notre pays, n'étant pas un îlot isolé, la pandémie de la COVID-19 ne l'a pas épargnée. Toujours à cette journée, l'Union Postale Universelle a sensibilisé des citoyens et des entreprises au rôle de la Poste dans leur vie quotidienne, de sa contribution au développement socio-économique des pays et à la sauvegarde de la paix. Bien que c'étant aujourd'hui adapté au nouvel environnement économique mondial caractérisé par les nouvelles technologies de la communication et de l'information, environnement dont le e-commerce ou commerce électronique constitue la principale innovation de la Poste, la Poste congolaise demeure sans conteste l'un des canaux par excellence pour l'intégration nationale. Enfin, le ministre Augustin Kibasa Maliba a lancé un appel vibrant à tous les compatriotes à quelque niveau où ils se trouvent des vrais en faveur de l'unité nationale, la concorde et la paix afin de bâtir un Congo plus beau qu'avant. Nous vous l'avions dit à l'ouverture de ce journal que les femmes prestataires de soins durant la lutte contre Ebola dans la province de l'Équateur ont été victimes des pratiques dégradantes. Le personnel onusien est dans le viseur informé. Les autorités politiques du pays appellent à des sanctions exemplaires. La ministre d'État, ministre du Genre avec ses collègues de la santé et des droits humains ont tablé sur cette question. L'explication avec Yvette Makoutima. En plein cœur de la lutte contre Ebola, certains prestataires de soins femmes ont été soumises à des pratiques sexuelles en échange d'un embauche. De forts soupçons pèsent sur les personnels onusiens en République démocratique du Congo. La ministre d'État, ministre du Genre en Fin et Famille, Béatrice Nomeatilité, celui de la santé publique, docteur Eteni Longondo et des droits humains. André Litte et ACBA montent au créneau et dénoncent cette violation de droits des femmes dans les recrutements par une poignée du personnel des agences du système des Nations Unies. Les femmes sont des personnes en part à terre et sont sujets des droits humains. C'est même réaffirmé dans notre constitution. Que les auteurs soient nationaux ou étrangers, nous utiliserons toutes les voies des droits pour que la sanction soit à l'ordre des 10 jours et que les victimes soient rétablies d'ailleurs trois. En dehors des fonctionnaires internationaux, qui étaient d'ailleurs le plus nombreux à s'impliquer dans ces genres d'exploitation sexuelle, il se pourrait que nous puissions aussi avoir l'implication de nos propres compatriotes et c'est pourquoi le gouvernement congolais va agir. La machine judiciaire est mise en marche et les sanctions à l'endroit des coupables sont prévues selon la loi. Si on se retrouve face à des sujets étrangers sur lesquels les soupçons seriés des culpabilités péseraient par rapport à ce que nous dénonçons aujourd'hui, nous pourrions faire en sorte que ces gens soient poursuivis dans leur pays d'origine. Le gouvernement, par l'étruchement du ministère du Genre, Enfins et Familles, a adopté une nouvelle stratégie qui réprime les violences basées sur les genres et sexuels. Les lancements dans les tout prochains jours de la campagne Tolérance Zéro sur toute l'étendue du territoire national vont réduire ces genres de pratiques. La prestation d'une agence privée retenue pour la production et la diffusion des matchs de la ligne à foot en lieu et place de la RTNC, média par excellence pour ce genre d'activité, a laissé le public sportif congolais très perplexe. Une réunion d'évaluation sous la conduite du directeur général de la RTNC a réuni les experts mais en plus de détails dans ce reportage de Luxon Kabbal. Cette réunion présidée par le directeur général de la RTNC, Ernest Inunga Kabila, assisté par son directeur général adjoint, Frédéric Moulumba, a connu la participation des directeurs et sous-directeurs du média audiovisuel public qui ont des connaissances dans la production et diffusion en direct des événements. Les participants ont rélevé des limites du travail réalisé par cette agence en contrat aux résultats moins probants. Nous devons dire à tous ceux qui suivent les matchs de la ligne à foot que le signal de ces matchs-là n'est pas produit par la RTNC mais par l'agence de production audiovisuelle qui travaille avec la ligne à foot. Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire l'évaluation des deux matchs qui ont été produits par cette agence-là dans le cadre de la ligne à foot, bien sûr. Alors il est en ressort que cette agence n'a pas d'équipement professionnel. Le faisceau d'ailleurs qui a permis que le match soit retransmis en direct est venu de la RTNC. Il y a certaines caméras qui ne sont pas performantes. En conclusion, il faut que la RTNC reprenne la production audiovisuelle des matchs de la ligne à foot pour qu'enfin le public soit satisfait de la qualité des images qu'il a besoin. Tirant les conséquences de ces piètres prestations, les autorités compétentes ont tout intérêt de remettre les droits des productions et des diffusions à la RTNC qui en a toujours fait ce prouve lors des grands événements même déportés internationales. Les exemples sont légers. Sincèrement, le public congolais et celui d'ailleurs ne méritent pas ce genre de prestations par essaye et erreur. Toutes les bonnes paroles prononcées par cette agence avant l'organisation de la ligne à foot se sont soldées par le désir manqué. En toute conscience, l'agence en contrat pourra rendre le tablier mieux jeter carrément l'éponge. Le public sportif sait ce que cela traduit. Le directeur général adjoint de la RTNC, Freddy Molumba, a été mandaté par le directeur général Ernest Inunga Kabila de présenter le rapport de ces graves insuffisances constatées à la hiérarchie et d'y veiller à la prunelle des saisiers afin que cette fête sportive nationale ne soit pas un gâchis. Santé représente les interventions chirurgicales gratuites de la cataracte par Foucault laser, une technologie des pointes. C'est désormais possible ici et dans notre pays. La campagne a été lancée à HG Hospital dans la droite ligne de la journée internationale de la vue. Yvette Mankontima nous en parle. La vue serait-elle la vie ? Ces paradigmes s'invitent à la journée mondiale de vue célébrée le 8 octobre de chaque année qui attire l'attention sur la cécité et la déficience visuelle. Une situation alarmante démontrée par les statistiques de l'Agence internationale pour la prévention de la cécité qui parlait d'environ 285 millions de personnes à travers la planète qui seraient atteintes des basses visions ou cécitées. 39 millions sont aveugles et à y voir des prêts, 90% des personnes aveugles se retrouvent dans les pays à faibles revenus. Et avec l'utilisation abusive des smartphones et la présence prolongée devant les écrans d'ordinateur et diminuer la fréquence de cette pathologie, la Fondation Denise Nyakiruchi Sekedi et HG Foundation ont lancé une campagne de consultations gratuites et d'intervention ophtalmologique pour des cas sévères. La campagne que la Fondation vient de commencer en collaboration avec la Fondation de la Première Dame, Denise Nyakiruchi Sekedi, avec le soutien de HG Hospital, a pour objectif de faire 100 chirurgies gratuites de personnes intelligentes, bien sûr. Les premiers cas d'intervention chirurgicale de la cataracte par facolaser n'a duré que 25 minutes. C'est une technique qui est récente. Contrairement aux anciennes techniques, il fallait ouvrir l'œil. Ici, on fait juste un petit pertuit et à l'aide des ultrasons, on détruit la cataracte et avec des lentilles pliables, nous injectons. Ce qui fait que les patients peuvent rentrer chez lui à la maison sans pansement. Une intervention suivie en temps réel par les ophtalmologues installés dans l'auditorium des HG Hospitals venus de plusieurs coins de la capitale. Vivre sans handicap visuel, c'est connaître le monde et ses entrailles. Rendons-nous à présent au ministère des Petits et Moyens d'Entreprise où la sous-traitance se veut un facteur de l'émergence de la classe moyenne. L'édite avec Nadine Futuka. L'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés poursuit la vulgarisation de la loi portant création de cette structure. Cette loi démontre l'importance de la sous-traitance dans les fonctionnements d'un pays. Cette fois, la cible visée était les entreprises brassicoles et hôtelières. Parce que dans ces secteurs, la sous-traitance est déterminante. Des échanges fructués ont eu lieu entre le directeur général de l'RSP, Hamed Kalentkand et les responsables des entreprises de ce secteur. Cette réunion, nous avons eu un échange très riche qui a permis à ce que l'on puisse apporter de la lumière sur plusieurs sujets pour que nous puissions travailler sur l'émergence d'une classe moyenne congolaise, au moyen par rapport à ça par la sous-traitance, bien sûr. Parce que comme vous le savez, actuellement, la sous-traitance est un sujet très écliné en l'air d'essai. Les Congolais comprennent maintenant que l'RSP est là pour leur intérêt, pour veiller à ce que ils aient, à travers les entreprises à capitaux congolais, une place importante qui leur revient sur le marché de sous-traitance. Si la sous-traitance est bien implantée dans un pays, elle crée une classe moyenne, celle-ci qui est tributaire de la création de richesses, c'est-à-dire elle engendre le foyer des nouveaux riches et contribue à l'amélioration de vie de la population d'un pays. La question du reboisement était au centre d'une séance de travail entre les partenaires allemands et le ministre de l'Environnement Claude Nyamonga Boulopos-Kakouba. Soutenir et protéger les bassins du Congo, voilà l'objectif de l'entrevue entre le ministre de l'Environnement et le développement durable le maître Claude Nyamonga Boubaziboué avec le docteur Christian Ruc, facilitateur de la République fédérale d'Allemagne, partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Cet Allemand reconnaît que la République démocratique du Congo est le deuxième poumon du monde et envisage organiser des conférences l'année prochaine pour la protection des forêts. Le bassin du Congo sont les forêts le deuxième poumon du monde. On a besoin de soutien de la protection et conservation de cet poumon. Je fais aussi le lobbying pour une voie commune des pays des bassins du Congo pour l'année prochaine pour vraiment influencer les grandes conférences du climat à Glasgow et des biodiversités en Chine mais aussi du sommet des forêts à Séoul, etc. Après entretien, le docteur Christian Ruc s'est dit satisfait de l'attention particulière lui accordée par le ministre de l'Environnement. L'appui technique et financier de la Banque mondiale à la réforme de l'administration publique a fait l'objet d'une réunion par visioconférence entre la ministre de la Fonction publique et la Banque mondiale. Séverine Katonda. Un entretien virtuel d'une des meilleures accordées aux responsables de la Banque mondiale, le ministre de la Fonction publique l'a voulu pour discuter de la réforme et la modernisation de l'administration publique. En clair, il a été question de l'appui technique et financier de la Banque mondiale à cette réforme qui atteint la vitesse de croisière depuis l'arrivée de Yolande et Bongo Bossongo. Et le ministre de la Fonction publique a formulé quelques recommandations à l'endroit de partenaires. Et je me suis rendu compte de l'ampleur et de ce besoin de la réforme au niveau de la République. Pas seulement à Kinshasa mais aussi dans des provinces. Et pour ce faire, voyant que le projet en cours touche pratiquement à son terme, je me dis qu'il y a quand même un risque pour la suite. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse réfléchir avec la Banque comment appuyer la suite ? Essayer de voir au niveau du management de la Banque si dans le jour peut-être à venir comment organiser une réunion, une séance de travail pour que la fonction publique vous présente les résultats à ce jour, surtout dans le cadre du fichier de référence. Quels sont les résultats que nous avons à ce jour par rapport à ce que nous avons trouvé comme existant et qu'est-ce que nous voulons atteindre comme idéal ? Satisfait de cet entretien, le représentant de l'institution de Bretton Woods en RDC promet toute sa collaboration, question de répondre aux besoins exprimés par le gouvernement de la République à travers le ministère de la fonction publique. A l'Office congolais de contrôle, notre confrère Jacques Mejé nous apprend la tenue de la réunion du Comité national de facilitation des échanges à la direction générale, réunion axée sur l'identification et la suppression de barrières non tarifaires multisectorielles injustifiées qui constituent une tracasserie aux frontières. Regardez. La salle de réunion et des formations de l'Office congolais des contrôles a servi de cadre à la tenue de la réunion du Comité national des facilitations des échanges. Le représentant des parties prénantes au commerce extérieur ici réunis vont passer en revue le barrière non tarifaire multisectorielle injustifiée en vue de leur suppression pour assurer la fluidité de transactions commerciales transfrontalières. A l'occasion, deux mots des circonstances ont été prononcés par d'abord le directeur général de l'OCC Célestin-Pierre-Issassi Taboua-Moussimboa et ensuite par le secrétaire général au commerce extérieur Madame Eugenie Salébongo qui a ouvert le travaux. J'exhorte tous les experts ici présents à se concentrer sur l'identification de toutes les barrières qui nuisent aux échanges commerciaux afin de booster notre commerce et en tirer les bénéfices nécessaires pour le bien-être de notre peuple. Tout en vous souhaitant un travail fructueux à l'issue des échanges que vous aurez durant cette journée, je déclare ouverte la plénière du Comité National de Facilitation des Échanges. Je préfère me garder à ce stade d'entrer dans le vif du sujet et me contente de vous souhaiter un excellent travail. Nous attendons vivement les résultats de vos échanges en vue de faciliter les échanges. Le Comité National de Facilitation des Échanges est une structure qui réunit plusieurs partenaires intervenant dans les secteurs du commerce extérieur et qui a pour mission la mise en oeuvre de l'accord sur la facilitation des échanges conclu par le membre de l'OMC, Organisation Mondiale du Commerce. L'objectif étant d'assurer une coopération effective entre les douanes et les autorités compétentes pour accélérer le mouvement, la mélevée et les dédouanements de marchandises. Politique à présent et séjournée depuis peu à l'est du pays. A son arrivée à Bukavu, le chef-leu de la province du Sud Kivu, le sénateur Modesto Baat Siloukwebo, autorité morale et président statutaire de la FDCA, a été accueilli en digne fils du terroir. Regardez. Poursuivant son périple à l'est de la République démocratique du Congo, Modesto Baat Siloukwebo est arrivé le mardi 6 septembre 2020 à Bukavu, chef-leu de la province du Sud Kivu. Au port Ioussi, l'autorité morale de la FDCA a été accueillie par une foule innombrable en liesse. Le cortège de celui qu'on appelle affectueusement Mupendawatou s'est dirigé vers la ville, direction la place de l'indépendance où il devait s'adresser à des milliers de personnes qui l'attendaient. Mais malheureusement, le sénateur, le mieux élu du Sud Kivu, s'est vu empêcher de tenir son meeting sur la place de l'indépendance par la police qui exécutait les ordres des autorités provinciales prétextant qu'elle n'était pas saisie par les organisateurs de la manifestation. Mais selon les responsables provincials du regroupement de Modesto Baatiloukwebo, le maire de la ville était bel et bien saisi et la correspondance a été signée en bonne et due forme par le président fédéral Théodore Shiamounani. Mais en nombre de paix, Modesto Baatiloukwebo a calmé la foule avant de s'adresser à sa base devant le siège fédéral de la FDC Sud Kivu. Dans son allocution, Modesto Baatiloukwebo a soutenu que pour avoir des élections transparentes et apaisées en 2023, il faut des réformes électorales urgentes. Au milieu de ses frères et sœurs, Modesto Baatiloukwebo a battu le pavé. Il a parcouru les grands artères de la ville. Question de communier avec sa base. Une longue marche qui a électrisé et paralysé Bukavu pendant des longues heures. Et ce communiqué du parquet général près du Conseil d'État, le directeur de cabinet du procureur général près du Conseil d'État informe l'opinion publique qu'un monsieur non autrement identifié utilise les noms et qualités de monsieur le procureur général pour se faire frauduleusement remettre de l'argent par voie de transfert téléphonique. Il invite par conséquent toute personne qui serait contactée par téléphone pour une telle entreprise criminelle à la prudence et à la dénonciation de faits au poste de police ou au parquet le plus proche. Dans tous les cas, des enquêtes sont déjà en cours pour retrouver l'auteur de ces faits. Faites à Kinshasa le 9 octobre 2020 pour le directeur de cabinet en congé, le directeur de cabinet adjoint madame Kiela Lembo-Cécile avocat général. Et la fédération des entreprises du Congo secteur Boutembo dans le nord Kivu vient de recevoir un nombre important de sacs de ciment pour la construction de son propre siège. C'est un don du parti la convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne Cofedec partie chère Afilia Kayindo. Regardez. 3 octobre 2020, 80 poches de ciment viennent d'être remises à la FEC Boutembo comme participation de madame la présidente de la Cofedec aux travaux de construction du bâtiment qui pourra loger les différents bureaux de la FEC Boutembo. Signalons que c'est monsieur Alphonse Indivito qui a réceptionné ces dons au nom du président de la FEC Boutembo et a vivement remercié madame Filiakipassam pour cet acte de générosité qui reflète l'esprit du feu venant Kipassavangu Sivavi dans ce slogan Matendonjo Inasem. Maman Filiat est de passage ici et elle a tenu parole. Nous sommes très reconnaissants. Ça c'est une première un parti politique qui vient nous accompagner et pour nous déjà c'est une dette morale. Nous vous les opérateurs économiques. C'est monsieur Richard Catalico, président de la COFEDEC sous fédération de Boutembo qui a procédé à la remise officielle de ces dons et il donne ici le sens de cet acte. Si cette ville de Boutembo est vraiment bâtie c'est parce que les efforts ont été consentis par la FEC c'est ainsi que madame la présidente a jugé mieux de passer par ici et de déposer sa contribution à cet édifice grandiose. Le feu patriarche venant Kipassavere avait toujours accompagné et la FEC et la FEC l'accompagnait toujours. Appelons que lors de son passage dans la ville de Boutembo madame Filiatipassa était récit par le président de la FEC Boutembo-Lubéro à ses chantiers et c'est à cette occasion que madame Filiatipassa avait promis apporter sa contribution comme signe de soutien aux travaux de développement qui réalise la FEC qui réalise la FEC Il y a quelque temps le chef de l'État guidé par l'équipe de riposte à la COVID-19 avait pris une mesure salvatrice après plusieurs mois d'état d'urgence d'autoriser la reprise progressive des activités académiques dans les institutions d'enseignement supérieur et universitaire en commençant par des classes terminales. Vu le décret numéro 20 barre 023 du 1er octobre du Premier ministre communiquant au ministre de tutelle les informations sur la reprise progressive des enseignements dans les autres promotions Vu la note circulaire numéro 15 du 9 octobre 2020 du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire autorisant la reprise progressive des activités d'enseignement dans les autres promotions mais basant sur le rapport d'équipe de riposte à la COVID-19 et sur le constat du comité de riposte basé dans notre institution je demande à monsieur le secrétaire général académique de prendre toutes les mesures nécessaires pour programmer une reprise effective des enseignements au sein de l'Unikine à partir de ce lundi 12 octobre 2020 je profite de l'occasion pour remercier les professeurs les membres du corps scientifique les membres du corps administratif technique et ouvrier ainsi que toute la communauté et studentine pour la patience observée pendant tout ce temps je leur souhaite bon retour fait à Kinshasa le 9 octobre 2020 le recteur Ngo Mayanzuzi professeur ordinaire voilà c'est par ce communiqué que nous mettons fin à ce journal réalisé par Simon Kankolongo réalisé par Eric Kabamba mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Paris en France et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 22h Joël Makella excellent début de week-end à tous au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501